Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin à tous. Comment vous allez ce matin? Super bien. Moi, je vais un peu nerveux. Je suis très content d'être ici après cinq mois jour pour jour hier. Ça faisait cinq mois que le site de Saint-Eustache est lancé. Et ce matin, on me dit comment tu te sens. Je ne sais pas si je retourne aux sources, si je suis un invité ici ce matin. Mais pendant les chants, je me disais, je me sens à la maison. On est une seule église avec trois sites, mais une seule église. Et je remercie Pasteur Gaétan de cette opportunité qu'il me donne. Donc, on a fait un échange comme Pasteur Ralph parlait ce matin. Et je veux faire un petit compte-rendu. Je crois que c'est important d'entrée de jeu, de simplement vous mentionner ce qui prend place à Saint-Eustache. Est-ce qu'il y en a, vous voulez le savoir? Un petit peu, oui? OK. Premièrement, merci. Je veux vous dire merci à vous parce qu'on a lancé le projet 300 il y a quelques mois. Et vous avez contribué et ça l'a permis. On a vu la nouvelle de Terrebonne la semaine dernière pour un local. Et nous, pour s'implanter. C'est grâce à vous en grande partie. Donc, merci vraiment pour le soutien financier. Merci pour vos prières aussi. On sait que l'œuvre de Jésus se fait par la prière également. Et merci à des individus bien particuliers. Je n'aimerais pas le nom parce que c'est toujours difficile de ne pas oublier quelqu'un quelque part. Mais merci parce que plusieurs, vous avez pris des initiatives personnelles, dont une personne notamment qui dit « Comment je peux t'aider? » J'écoute, ça dépend dans quel domaine tu voudrais m'aider, tout ça. Et il est dans le monde des médias. Et il a permis au journal local de venir visiter notre Église, de pouvoir même publier un article dans le journal il y a déjà quelques mois. Donc, ça permet une visibilité à l'Église au niveau de Saint-Eustache. Donc, merci pour ces initiatives personnelles. Et je dois vous dire que je suis grandement béni et Dieu est bon. Dieu est bon. Quelle grâce qu'il nous fait avec un leadership aussi vraiment engagé, dévoué. Je me sens vraiment béni, honoré de faire partie d'une belle équipe. Et il y a un verset qui me venait à l'esprit alors que je préparais simplement ce rapport. C'est l'Op. 103, verset 2 qui dit « Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ces bienfaits. » On a souvent tendance à oublier les bienfaits que Dieu fait dans les petites choses, mais je ne veux pas oublier ces bienfaits-là ce matin et je ne veux pas qu'on oublie ensemble les bienfaits de Dieu. Il y a eu plusieurs nouveaux, depuis le début de chaque semaine, on peut voir des nouveaux. On a eu le privilège d'avoir le député de la CAQ, M. Benoît Charette également, qui est venu nous rendre visite. On pourrait dire qu'on a une moyenne de 120 personnes, adultes, enfants ensemble, ça varie d'une semaine à l'autre. Mais 120 personnes qui sont là chaque semaine. Et parmi ces gens-là, c'est vraiment bénissant de voir l'épanouissement de certaines personnes. Il y a des épanouissements en famille aussi, où à 7h30, les musiciens arrivent avec leurs enfants et commencent à dérouler des fils pour installer toute la salle, mettre des chaises, des tables, tout ça. Et c'est vraiment beau à voir la famille en entier servir Jésus. Et ça, c'est une bénédiction. Et parmi ces familles, il y a un technicien de son qui, en fait, c'était un membre qui était ici, qui avait de la difficulté un peu à trouver sa place. Et lorsqu'il a donné son nom pour Saint-Eustache, il s'est dit, moi, je veux apprendre le son. Il n'avait pas appris. Il y a eu une formation pour le son. Et maintenant, c'est probablement un des leaders les plus dévoués à Saint-Eustache. Et à un moment donné, un membre de notre comité disait, ah, ça prendrait un peu plus d'éclairage, tout ça. Ça fait un mois qu'on fait des tests. Puis il me semble qu'en avant, ce n'est pas assez éclairé, tout ça. Il faut acheter d'autres spots. Et là, le technicien de son a dit, non, non, laissez faire les spots. Ce n'est pas des spots qu'on veut, c'est des baptêmes. Parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux. Et on a eu six baptisés le 24 juin dernier. Donc, vraiment, Dieu fait de belles choses. Et on est dans un projet en ce moment, un projet répit, qui vient en aide à des familles en difficulté pour la rentrée scolaire. Et on veut acheter des certificats cadeaux dans un magasin de chaussures pour que les enfants puissent acheter une belle part de chaussures. Et je sais que l'école a commencé. Mais il y a des enfants qui rentrent à l'école avec des souliers, avec des trous dedans. C'est des vieux souliers. Et on veut faire une différence dans la communauté. Et c'est bien reçu par la ville jusqu'à maintenant. Donc, merci vraiment à vous pour toutes vos prières. Et je vous fais une invitation. Venez pas tous en même temps. Mais je vous fais une invitation. Si vous n'avez pas eu la chance de venir, c'est à 10 heures le dimanche au cinéma de Saint-Eustache. Donc, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Et juste pour avoir un petit aperçu à quoi ressemble notre site à Saint-Eustache. Donc, petite vidéo pour vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aimerais ça qu'on puisse applaudir à nouveau ensemble, mais pas pour ce que Dieu fait seulement à Saint-Eustache, mais ce qu'il fait à Laval, à Terrebonne, à Saint-Eustache, parce que c'est Dieu qui mérite toute la gloire pour ce qui se passe à l'église de la Portaille. Et ce matin, je ne sais pas à quoi tu t'attends, peut-être que tu t'attends un message doux, un message léger, un message d'encouragement après une grande série sur les dons spirituels, ou peut-être plusieurs ont été ébranlés. Et vous savez, Penseur Gaétan n'est pas là, on pourrait dire, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Mais ce matin, je veux apporter un message qui est impopulaire, un message qui est contre-culturel. C'est un message qui peut être confrontant pour certains, mais en même temps, je veux vous encourager. J'aime toujours avoir une portion d'encouragement pour vous. Et c'est un mot lequel je veux focaliser ce matin, un mot dont notre culture est allergique, et c'est le mot contentement. Le contentement. On n'est pas habitués de parler de ça, de se faire dire ce mot-là, mais j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans Philippiens 4. Et dans un instant, on va lire un texte, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que tu veux être heureux ce matin? Amen. On a posé la question aux Québécois, et tous disent que oui, ils veulent être heureux. Et selon le Code Québec, un livre qui a été fait selon des sondages, le mot qui caractérise le plus le Québécois, c'est qu'il se dit heureux. Et pourtant, quand je regarde au paradoxe de la vie, où il y a plus de dépression, plus de maladies mentales, l'augmentation des divorces et des familles brisées, comment le Québécois, ou comment celui qui vit au Québec, peut se dire heureux dans ses conditions? Est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Est-ce que tu es vraiment heureux ce matin? Selon le Québécois, la définition du mot heureux, c'est vivre le moment présent. Le plaisir de consommer, sans penser aux conséquences. C'est leur définition. Et les médias vont le confirmer, hein? Ils vont dire, tu vas être heureux à la mesure où tu consommes. Récemment, il a fallu que je change mon téléphone de cellulaire. Le côté gauche, j'aimais dire que le côté gauche de mon téléphone était paralysé, parce que je touchais et il n'y a rien qui se faisait. Et j'ai décidé d'aller à la boutique de téléphone pour savoir qu'est-ce qui se passait, pour me faire dire que finalement, mon forfait était venu à échéance. Mais ils font exprès pour que ça ne dure pas plus que 24 mois, parce qu'ils veulent que tu consommes un autre téléphone. C'est ce qu'ils disent. Pour être heureux, il faut que tu aies le dernier téléphone à la mode. Ce que les médias vont dire, c'est achète maintenant, paye plus tard. Tu n'en as pas vraiment besoin, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Achète-le maintenant, tu paieras plus tard. Mais le contentement est de nous amener à dire non. Si j'ai l'argent, je vais l'acheter maintenant, mais je vais le payer maintenant, parce que je vais être libre maintenant. Vous me souviens? Il y a aussi le tout de suite et le j'ai besoin de. C'est ce que la société va nous communiquer. Le tout de suite. Il y a eu une opportunité à un moment donné où ma fille voit sur Facebook qu'un jeune vend son téléphone cellulaire. Elle dit, « Papa, un iPhone 6 à vendre, pas cher. Je le veux, je le veux, je le veux. » Je dis, « OK. Comment tu vas faire pour le payer? » « Bien, tu vas m'aider? » « Non. » « Pourquoi tu veux un iPhone 6? » « Bien, elle dit, mon appareil en ce moment est défectueux, tout ça. Il ne va pas bien jouer un iPhone 6. » Je dis, « OK, mais est-ce que tu savais qu'un iPhone 6, ce n'est pas comme un iPod, tu as besoin d'un forfait téléphone pour ça? » « Ah oui? Bien oui. Qui va payer ton forfait téléphone? » « Bien, toi? » « Non, je ne paierai pas ton forfait téléphone. » Je dis, « Quand tu seras en mesure de prendre les responsabilités nécessaires pour le payer, tu t'auras un iPhone 6. » Mais le tout de suite nous amène à vouloir prendre des décisions sous impulsion, sans réfléchir vraiment à ce que c'est réellement. Les médias nous disent aussi, « La 6.49, ça ne change pas le monde. » Sauf que ça aide, vont dire plusieurs, vont dire certains. Ça aide. Je ne veux pas faire de débat sur la loto, ce n'est pas mon point ce matin. Mais notre monde, les médias nous font à croire qu'il nous manque toujours quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a de la difficulté à se contenter. Et qu'est-ce qu'amène la consommation dans nos vies va amener la comparaison. Pour prendre un exemple, mes voisins, il y a deux ans environ, se sont achetés une piscine creusée. Mais quelle idée d'acheter une piscine creusée. Depuis ce temps, j'ouvre ma piscine à tous les étés pour rien. Parce que mes enfants sont toujours rendus dans la piscine des voisins. La piscine est grande, la piscine est chaude parce qu'elle est chauffée et tout ça. Et qu'est-ce que ça produit lorsqu'on regarde et on veut consommer ce que les autres ont? On se compare et ça provoque trois choses. La jalousie. Ils sont chanceux, eux autres. Deuxièmement, l'envie. Ils ont un chauffe-eau. Papa, est-ce qu'on peut acheter un chauffe-eau? Et troisièmement, la plainte. Quel genre de plainte? Je ne me baigne pas chez nous parce que l'eau est froide. Je suis habitué de me baigner en 90. Ça amène ces trois choses-là. Et le bonheur, ce n'est pas d'obtenir tout ce qu'on veut, mais plutôt d'être capable de jouir de tout ce que l'on a par la grâce de Dieu. J'arrive bientôt à la fin de mon introduction. Mais les cinq effets néfastes de la consommation, rapidement. Je le mentionne parce qu'il y en a, vous allez vous reconnaître là-dedans. Premièrement, le premier effet néfaste, c'est la fatigue. On veut consommer, donc on se fatigue à travailler plus, à avoir deux jobs, faire des heures supplémentaires. Et il y en a que c'est légitime, comprenez-moi bien. Mais des fois, juste pour aller dans le sud, une semaine, on va travailler fort, 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 fort toute l'année. Puis on se dit, on a tellement hâte au mois de mars, aller à Cuba se reposer. On travaille tellement fort. Mais si tu travaillais juste moins fort, tu pourrais te reposer toute l'année. Ça crée de la fatigue. Ça crée des dettes aussi. Souvent, on dépense plus qu'on gagne. Puis le problème, c'est pas gagner assez, c'est désirer trop. C'est ça le problème. Troisième effet, les soucis. Plus on possède, plus on a des chances de se soucier de toutes sortes de choses. Protection des biens, les assurances, les comptes, les réparations de voitures, la maison, etc. Ça amène les soucis. Et ces trois premiers effets amènent les conflits. Jacques va dire, d'où viennent les luttes, les querelles parmi vous? N'est-ce pas à cause de vos passions qui combattent dans vos membres, dans vos cœurs? Le conflit va toujours se manifester là où on veut plus parce que c'est jamais ça, on n'est jamais satisfait. Et dernièrement, ça amène l'insatisfaction. Et la Bible est claire là-dessus. Ne convoite pas ce qu'un autre a. Ne convoite pas son travail, son mari, sa femme, son fonds de pension. Ne convoite pas ça. Et je crois qu'il est possible d'admirer une chose sans la désirer. Il parle en super belle voiture à l'extérieur. Je peux l'admirer, mais je ne veux pas la désirer parce qu'elle coûte trop cher. Mais l'antidote à la convoitise, la jalousie, la plainte, l'ingratitude, c'est le contentement en Jésus. Le contentement. Être satisfait. Et mon titre ce matin, c'est la satisfaction a bien meilleur goût. Et je ne parle pas de se satisfaire de toutes sortes de passions, mais être satisfait dans ce que nous sommes et ce que nous avons. Et on va aller ensemble, Philippiens 4, versets 10 à 20. Et si tu n'as pas ta Bible, les versets sont sur l'écran. Je commence la lecture au verset 10. « Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de voir enfin refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'avez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison d'un manque. Moi, en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. » D'autres versions vont dire « en celui qui me fortifie. » Cinq vérités pour le contentement ce matin. La première vérité, c'est se réjouir dans le Seigneur. Première chose, l'apôtre Paul va le dire. « Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de voir enfin refleurir votre intérêt pour moi. » Il faut se réjouir. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe ce que tu as en ce moment ou ce que tu pourrais dire que tu n'as pas, tu dois apprendre à te réjouir dans le Seigneur parce que ta valeur n'est pas dans ce que tu as, mais est-ce que tu es en Jésus. Tu dois apprendre à te réjouir dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul avait toutes les raisons pour se plaindre. Il était en bonne relation avec l'Église. Il recevait un soutien missionnaire régulier pour faire ce qu'il faisait, mais il était à ce moment-ci en prison. Et lorsque tu es en prison, évidemment, tu es loin de tes amis. Tu peux sentir le rejet. Tu as des blessures qui te sont infligées. Tu as une incapacité. Tu es vraiment prisonnier du rejet, de la souffrance. Tu es enchaîné. Et l'apôtre Paul, c'est lui qui parle ici de contentement. Il se réjouit quand même dans le Seigneur. Et s'il y en a un qui avait des raisons de convoiter quoi que ce soit, c'était bien lui. Convoiter la liberté, convoiter la santé, convoiter les belles relations qu'on peut avoir, nous qui sommes libres. Et ce matin, tu vis peut-être ce que Paul vit. Tu as de la souffrance. Tu vis le rejet. Des blessures te sont infligées. Tu te sens enchaîné ou captif par un péché. Tu as perte de contact avec des êtres chers. Peut-être ton fils, ta fille, ça fait des années que tu n'as pas parlé. Avec eux encore, ils t'en veulent et tu ne sais peut-être même pas pourquoi en ce moment. Et tu te sens dans une prison. Mais comme Paul, je veux te dire, prends courage, réjouis-toi quand même dans le Seigneur. Parce qu'il va venir un moment où ça va refleurir dans votre vie. Et je me rappelle, à travers certaines années, j'ai eu trois amis que j'ai, on pourrait dire, sporadiquement perdus, dans le sens où ils sont partis, les trois, c'est des pasteurs, ils sont tous partis en Europe. Et je me dis, j'ai le don d'avoir des amis qui s'en vont en Europe. Mais c'est ça qui arrive. Et plus ça allait, plus ma douleur commençait à être vive. Au début, c'était un petit pincement au cœur. Après ça, j'avais eu la tristesse de voir un de mes bons amis aller en Europe. Et la troisième fois, j'ai littéralement pleuré. j'ai fondé en lampe. J'ai dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Je perds tous mes amis. Mais jusqu'au jour où il y en a un qui est revenu ici au Québec et j'ai pu voir refleurir une douleur qui était en moi, qui avait besoin d'être comblée avec des amis qui étaient très proches de moi, enfin, quelqu'un est revenu. Et je veux juste te dire que tu dois quand même te réjouir dans le Seigneur parce que va venir un moment, le temps choisi de Dieu où il va ramener un ami pour toi, il va penser ta blessure, il va juste guérir ce qui est en dedans, il va te libérer d'un péché. Il faut se réjouir. Les épreuves sont temporaires et on doit faire confiance à Dieu. C'est une question de temps. Et dans le texte, ça va dire ceci. L'apôtre Paul va dire, cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Des fois, on est impatients. On veut le tout de suite, comme je parlais en introduction. Mais Dieu agit autrement. Et j'ai un ami qui m'a déjà partagé, lui, ce qu'il faisait. Il aimait faire un don de 500 $ à chaque année à quelqu'un bien pris ici. Et pourquoi je le sais, c'est parce que j'ai déjà bénéficié de ça. Ce n'est pas parce qu'il voulait se vanter. Mais il me disait récemment, je ne sais pas encore à qui le donner. Je suis pris là-dessus et je demande au Saint-Esprit m'éclairer et je ne sais pas encore à qui le donner. Et pendant ce temps-là, il y avait quelqu'un qui avait vraiment un besoin dans son budget, côté familial, tout ça. Et à un moment donné, cette personne a dit, je sais à qui je vais le donner. Il a donné ce 500 $ à cette personne-là et ça a été une bénédiction pour sa vie. Et le récipiendaire a pu dire, bien voyons, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Puis on a de la misère à se contenter juste de notre situation actuelle. Mais un temps vient où Dieu agit. Dieu intervient au bon moment. Je vais t'encourager ce matin avec ça, mais réjouis-toi dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul avait la joie de recevoir du support, mais sa vie ne dépendait pas de ça. Ce n'était pas indispensable à son bonheur. Pour lui, c'était Jésus. Les circonstances de la vie ne changeaient en rien la satisfaction intérieure dont il jouissait. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout en Jésus. Il faut se réjouir dans le Seigneur. Il sait ce dont nous avons besoin. Deuxièmement, il faut apprendre à vivre avec le contentement. C'est difficile, ça. Mais il faut apprendre à vivre avec le contentement. Il va dire, moi, en effet, j'ai appris. C'est un apprentissage. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. Il y a des saisons dans la vie. Et apprendre le contentement, c'est de ne pas regarder à ce que l'on n'a pas, mais plutôt à ce que l'on a. Et il y a quelques temps, vous avez peut-être remarqué ceux qui ont été à l'étage, il y a eu des modifications au niveau des bureaux. Et j'ai fait partie de la discussion pour ça. Mais on m'a demandé mon avis, mais en même temps, ils ont pris la décision. Et moi, j'avais un des plus beaux bureaux ici à l'église, des belles fenêtres, très éclairées. Je n'ai jamais besoin de travailler la lumière ouverte parce que c'est déjà très éclairé. De l'espace. Et tout le monde enviait mon bureau. Des passe-temps de l'extérieur qui venaient, c'est comme, « Ah, wow! » Moi, je n'ai même pas de fenêtres dans mon bureau. Et je pouvais vraiment jouir d'un bel espace de bureau. Et maintenant, si vous regardez mon bureau, il s'est réduit de moitié. j'aurais pu me plaindre. J'aurais pu dire, « Mais là, ça fait dix ans, je suis ici et je devrais avoir un plus beau bureau. » Je n'aurais pu faire ça. Mais j'ai accepté la situation et je me suis contenté de ce super beau bureau qui est encore beau. Il est juste plus petit, mais on s'est ajusté. Et on doit apprendre à accepter. C'est beaucoup plus facile lorsque tu acceptes la situation que si tu passes ton temps à te plaindre. Tu dois accepter ton état, ta situation. Et en passant, accepter ne veut pas dire abandonner. Il y a des situations dans ta vie, tu dis, « OK, il faut que j'accepte ça. » Mais ça veut dire, « Il faut que j'abandonne. Il ne faut pas que je fasse un appel à mon fils qui ne m'appelle plus ou quoi que ce soit. » Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Accepter ne veut pas dire abandonner. Ça veut juste dire que ça se peut que tu ne puisses rien changer. Mais fais confiance à Dieu que lui sait comment changer la situation. s'il pouvait dire « Je sais vivre humblement et dans l'abondance. » C'est ce qu'il a appris dans ces conditions-là. Je veux juste donner un conseil hyper pratique. Il ne sera peut-être pas populaire, mais ce n'est pas grave. Mais dans ta vie, si tu veux être capable de vivre avec le contentement, voyage léger. Je ne dis pas de mettre des vêtements légers, OK? C'est pour ça que je veux dire. Mais voyage léger. Si tu fais 60 000 par année, vis en bas de 60 000, s'il vous plaît. Ne vis pas à 75 000 par année. Vis en bas de ça. Pourquoi vivre plus? On en parlait, on va devenir fatigué, on va être endetté parce qu'on veut consommer, avoir, enfin, ça c'est mon rêve. mais à quel prix ton rêve? Voyage léger. Ça va être beaucoup plus facile. Puis en plus, tu vas permettre à Dieu de démontrer sa bénédiction sur toi. Parce que tu n'assayeras pas juste par toi-même. Il y a des fois, tu vas dire, regarde, Seigneur, je ne peux rien changer, c'est ça ma situation, puis Dieu va bénir. Voyage léger. Si vous manquez de rien, je te dirais, bénis. Bénis les autres. Fais profiter aux autres. Ne garde pas tout pour toi. Ce que tu as, ce n'est pas juste parce que tu as travaillé fort, c'est parce qu'il y a une grâce de Dieu sur ta vie. Tu dois bénir les autres également. Il va dire, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié. J'ai appris à ne pas me plaindre. J'ai appris à être rassasié dans la fréquence des rapports sexuels. J'ai appris à être rassasié dans mes dix pairs de souliers. Il faut que j'apprenne à jouer une fois au golf par semaine au lieu de jouer cinq fois. J'ai appris à être rassasié de mon état actuel. Si je suis marié, je ne vais pas voir ailleurs. Si je suis célibataire, je ne suis pas obligé d'avoir un homme ou une femme dans mon lit régulièrement. Tu dois être rassasié de l'état, être satisfait dans l'état où tu te trouves en ce moment. Être rassasié avec tes limitations physiques, tes possessions, ton budget limité. Il faut que tu apprennes à dire c'est assez. Dire non. Il y en a, je sais, vous avez de la misère avec ça. Apprenez à dire non. Fixe-toi une limite. Va dire en tout et partout. J'ai appris à être rassasié. J'ai appris à avoir faim. J'ai appris que dans des situations difficiles, j'ai un budget serré, mais j'ai appris à vivre comme ça aussi. J'ai appris à être dans l'abondance, la bénédiction financière, la santé. J'ai appris à être dans le manque, privé d'une certaine relation, être dans le manque de ressources. On a vécu une situation à un moment donné à Saint-Eustache où un dimanche matin, on n'avait pas de batteur pour la louange. J'étais, si on veut, le batteur principal et je fais plusieurs autres choses en même temps, donc je ne peux pas toujours être batteur. Et on a un jeune en même temps qui est en apprentissage et c'était un matin où ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de drameur. Et là, on aurait pu se plaindre. Dire, bien, voyons donc, ça ne marche pas, puis comment? Mais on peut louer Jésus sans batterie. Je peux louer Jésus dans ma chambre sans instrument et il n'y a pas de problème avec ça. On apprend à se contenter de ce que l'on a. Et au lieu de se plaindre, on va être reconnaissant pour les trois musiciens qui sont venus ce matin-là et qui ont amené le peuple de Dieu dans la louange. On se contente de ce que l'on a. Et apprendre à vivre avec le contentement n'est pas la médiocrité. Ça ne veut pas dire qu'on fait les affaires broche à foin. Ça ne veut pas dire la passivité non plus. On ne fait rien pour changer les choses. Non, non. Le contentement, c'est plutôt d'être en mesure de faire prospérer la mesure de grâce que Dieu nous a accordée. Troisièmement, la troisième vérité, pour être capable d'être contenté, pour vivre pleinement la satisfaction, il faut que tu réalises que Jésus est celui qui rend cela possible. Toi-même, tu ne peux pas y arriver. Moi, je ne peux pas arriver au contentement parce qu'on est comme tous les autres, on veut tout ce qu'il y a autour de nous. mais Jésus est celui qui rend cela possible. Et en tant qu'Église, en tant que croyant, juste te dire qu'en tant que croyant, tu peux tout en Jésus. Et Paul n'affirmait pas arriver à son contentement. S'il écrit ça et il est en prison, ce n'est pas par lui-même de dire, OK, je suis arrivé à me contenter. Non, non. Il a prié et Seigneur, ta grâce va me suffire dans ces moments-là mais je sais que je peux tout parce que tu me rends puissant. Et cette année, avec la famille, on a décidé d'acheter une passe pour aller à la ronde. Et on est allé plusieurs fois et j'ai un ami aussi qui a acheté une passe et il me parlait d'un manège. Peut-être, il y en a, vous le connaissez, le Titan. Et on est assis 60 personnes en rond comme ça et on regarde à l'extérieur et c'est comme une grande pendule. Lorsque ça démarre, ça va tranquillement, tranquillement mais à un moment donné, ça va tellement haut et assez vite que tu dois être rendu à 150 degrés. T'as l'impression que tu vas... Et là, après ça, ça redescend et lui, il me disait, va pas là-dedans. Je pensais, il laissait ma vie. J'étais sûr que j'allais mourir. Va pas là-dedans. Et là, pendant un certain temps, je me suis dit, ouais, ok, est-ce que j'y vais? Puis tout ça. Puis là, il me faisait peur parce que ça faisait longtemps, je n'avais pas été dans des manèges puis j'ai commencé quasiment par des manèges d'enfants au début pour être sûr que j'allais être correct. Mais plus ça allait, plus je voulais essayer. Et je prenais peur à cause de ce qu'il me disait. Mais je me suis dit, je dois essayer. Je suis sûr que je suis capable. Non, c'est pas parce que lui, il pensait mourir que moi, je vais mourir. Alors, j'ai essayé et lorsque j'ai terminé, là, je le texte, c'était à quelque part d'autre, je le texte puis je dis, hey, c'était pas si pire que ça finalement. Mais souvent, on agit comme ça. On a peur dans nos vies. Peur d'affronter nos peurs. Peur de juste se contenter de ce qu'on a. Peur de manquer d'argent, alors on va travailler plus. Peur de juste endurer chaque bataille, braver chaque souffrance surmonter chaque tentation. Et là, tu fais rien. T'essaies rien. Tu restes dans la fin. Tu restes dans la 17. Tu tapis-toi sur toi-même au lieu de regarder à Jésus. Mais si tu regardes à Jésus, tu vas voir que finalement, ton épreuve est pas si pire que ça. Que vivre le contentement, c'est pas si pire que ça. C'est même une bénédiction parce que Jésus est avec toi et c'est lui qui rend cela possible en toi. Le contentement, c'est seulement Jésus qui le rend possible en toi. Et si tu doutes encore sur la capacité de Christ d'agir dans ta vie, je vais te lire un texte d'Hébreu qui dit, « Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. » On parle de Jésus quand on parle de grand prêtre. « Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. En tout point. approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. » C'est seulement lorsque tu acceptes ton état de contentement que tu peux affirmer « Je peux tout en celui qui me rend puissant. » Sinon, on va regarder toujours à nos capacités. Je poursuis la lecture verset 14. « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippien, au commencement de la bonne nouvelle quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église ne m'a témoigné sa solidarité en se mettant en compte avec moi. Vous avez été les seuls à le faire car à Thessalonique déjà plus d'une fois vous m'avez envoyé ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je recherche les dons. Ce que je recherche, c'est que foisonne le fruit porté à votre compte. J'ai tout ce qu'il me faut et je suis dans l'abondance. Je suis comblé ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréé de lui. La quatrième vérité, c'est que la personne satisfaite en Jésus va rechercher le fruit chez les autres. On recherche le fruit chez les autres. Verset 18, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis dans l'abondance. Là, Paul a appris le contentement. Je suis comblé. Paul recevait des dons de l'Église et l'Église partageait aussi ses souffrances. Il y avait un bon lien entre les deux mais dans sa vulnérabilité, dans sa prison, il ne recherchait pas tant les dons mais il les acceptait. Pourquoi? Pas parce qu'il était seulement dans le besoin et il a appris à être comblé. Je suis satisfait, moi. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. Mais je veux qu'il y ait un fruit dans votre vie, par exemple. Et souvent, j'ai la tendance, moi, à dire, « Ah, j'ai besoin de rien. C'est correct. Je vais m'arranger. » J'ai un ami qui est vraiment généreux et à tout point de vue et si tu lui demandes un service, il va dire oui. Automatiquement. Et souvent, il va dire, « Ah, je veux t'aider. Je veux t'aider. » Lorsqu'on était régulièrement ici à Laval, j'avais souvent besoin de transport pour aller chercher la famille et des fois, je dis, « Ah non, c'est correct. Je vais m'arranger. Je vais faire un aller-retour. » Tout ça. « Hé, laisse-moi te bénir. Je veux t'aider. » Et là, il me dit, « Si tu me dis non, si tu me refuses, tu vas me priver d'une bénédiction. » Tu veux dire quoi, ça? Donc, j'ai fini par accepter. Mais c'était la condition de Paul de dire, « Regarde, j'ai tout ce que j'ai besoin. J'ai pas besoin de rien. Mais si vous voulez quand même contribuer, ok, c'est correct. Je vais accepter parce que pour Paul, c'était important de rechercher le fruit chez les autres également. Et ce que je veux dire ce matin, c'est quand tu refuses de l'aide, on a tout notre orgueil, et notre fierté. Mais quand tu refuses de l'aide, tu empêches quelqu'un de te bénir. Tu empêches quelqu'un de donner, de faire preuve de maturité. Tu lui empêches de recevoir une bénédiction. Mais quand tu refuses d'aider aussi, tu prives l'Église ou les gens d'une bénédiction. Il y a quelqu'un de cette Église qui s'est investi pendant, je crois que c'est pendant une année sur notre jeune drômeur de 12 ans. Il y a 12 ans et il joue de la batterie dimanche matin et il est vraiment bon en passant. Mais pendant un an, il y a eu un investissement. Regardez tous les champs avec lui et regardez les structures. Il l'a vraiment mentoré. Il aurait pu garder son talent pour lui. Il aurait pu dire je me contente de jouer de la batterie, je ne m'investis pas dans les jeunes, ce n'est pas grave, il apprendra par lui-même, il prendra des cours à l'extérieur, quoi que ce soit. Non, pour lui, c'était important. J'ai acquis quelque chose par la grâce de Dieu. Maintenant, je veux me déverser dans quelqu'un parce que je veux bénir l'Église, je veux bénir ceux qui sont autour de moi. Et on est tous appelés à aider quelqu'un parce qu'on ne veut pas les priver d'une bénédiction. Et être plus excité à l'idée de donner que de recevoir est une preuve de maturité et de contentement. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, c'est possible que tu hésites ou que tu refuses d'aider parce que tu as peur de manquer de quelque chose. Et quand je dis aider, ce n'est pas toujours financier, il y a plein de façons d'aider. Des fois, tu te dis, je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, mais peut-être que tu en fais juste trop. Peut-être que tu as mal priorisé tes choses dans ton horaire. Mais si tu as peur, je veux juste te rassurer avec ça, t'encourager avec ce cinquième point, cette cinquième vérité qui est la satisfaction se retrouve dans la richesse abondante de Christ. Paul va dire, verset 19, mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse. Tous vos besoins. Ça veut dire tous vos besoins. si tu doutes, Dieu se dit qu'il va combler tous vos besoins. Et l'apopo le vit. Encore une fois, je vous rappelle, il est en prison. Il pourrait dire, il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Mais tous ses besoins sont comblés. Le nécessaire, il l'a. Il a Jésus avec lui. Il a le support de l'Église. Il se sent vraiment appuyé de tous bords et tous côtés. Et il dit, mon Dieu comblera tous vos besoins. Selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, la gloire à tout jamais. Amen. Il n'y a pas si longtemps, j'ai un de mes leaders qui part en vacances avec sa femme. Ses enfants étaient dans un camp. Ils se sont dit, on va passer un week-end en amoureux. Ça va faire du bien. Et une fois qu'il est parti, il va dans un bateau et à un moment donné, il va tomber et il va se briser le dos. Il va avoir une vertèbre de fracturé et ses vacances sont finies. Les vacances sont à l'eau, sans faire le jeu de mots. Mais le dos fracturé, il se sent, il est comme paralysé, il ne peut plus bouger. On appelle l'ambulance, ils vont le chercher, ils le ramènent en avion, il est hospitalisé et tout pour savoir qu'il y en a pour trois mois de convalescence. Il ne peut plus rien faire et c'est quelqu'un qui aime bouger, qui a la gigante, il ne peut pas rester en place. Il a une journée de congé, il cherche de quoi faire. Il veut toujours faire de quoi. Donc pour lui, c'était extrêmement difficile d'être trois mois au lit comme ça et lorsqu'il couchait le soir, il avait de la difficulté à dormir, il n'était pas capable. La seule position confortable pour lui, c'était d'être assis, donc dormir assis. Et lorsqu'il me partageait ce qu'il vivait, je voyais dans ses yeux la reconnaissance envers Dieu. Il dit, « Hey, je voyais sa femme qui avait mis sur Facebook, « Ah, mon homme, il s'est blessé, mais je suis tellement contente qu'il n'est pas paralysé. Je suis tellement reconnaissante à Dieu qui a préservé mon homme. Il aurait pu se plaindre sur les vacances, puis « Ah, tout a été en l'air, puis pour une fois qu'on était ensemble, puis ah, finalement, on fallait que ça tombe à l'eau. » Non, au lieu de se reconnaissant pour ce que Dieu fait dans leur vie. Puis il dit, « Denis, c'est extraordinaire comment j'ai ressenti le support de l'Église. Des mots d'encouragement, il ne pouvait plus conduire. Il y a des gens qui disaient, « Hey, où est-ce que tu as besoin d'aller? Je vais faire ton transport. » Il a même reçu des fleurs. Et plein, vraiment, plein de bonnes actions envers lui comme ça. Puis il était super touché. Je suis vraiment reconnaissant envers Dieu pour tout ça. Tu fais que j'étais encore en vie. Et il me disait, « Je me sens comme un enfant. » Pour lui, il était contenté en Jésus. Il y avait encore la vie qui était là pour lui. C'était important. Et il y a deux semaines, quelqu'un a prié pour lui. Il me dit, « Écoute, j'ai l'air de prier pour toi. Est-ce que tu permets que je prie pour ton dos? » Il me dit, « Bien oui, vas-y. » Complètement guéri. Il était supposé de revenir vraiment sur ses pieds en octobre. Un mois et demi avant Dieu le guérit. Amen. Il n'a pas regardé aux circonstances. Il n'a pas regardé à sa situation. Il a regardé à la richesse abondante qu'il y a en Jésus. Il y avait la vie, c'était suffisant pour lui. Et je veux juste te dire que la richesse abondante de Christ est supérieure à ta richesse personnelle. Elle est supérieure à ta santé. Supérieure à ton compte de banque. Supérieure à ce que tu vis avec ta famille. La richesse de Christ ne t'abandonnera jamais. Elle va toujours être là. Et Dieu a tout misé sur Jésus. Il a fait « All in ». Il dit, « Moi, j'envoie mon Fils à la croix. » Toute la richesse, les gens cherchent la richesse partout. Plus tu as d'affaires, plus tu vas être riche. Mais Dieu dit, « Non, moi, je vais envoyer celui en qui il y a toute richesse. » L'investissement de Dieu est durable. Je veux juste t'inviter, cher ami, ce matin, à réaliser que tu as tout pleinement en Jésus. Tout pleinement en Jésus. Jésus est doux. Jésus est doux. Jésus est doux. Jésus est doux.